La chronique politique de ce grand journal et j'ai le plaisir d'accueillir, comme tous les mardis, David Rebaudon. Bonjour cher David. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes le chef du service politique du journal du dimanche. David, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont décidé de la jouer discret, très discret, pour cette campagne des élections législatives. Un peu trop peut-être ? Et oui, surtout pas de vagues, voire pas de bruit du tout. C'est la stratégie d'Emmanuel Macron. On est à moins de deux semaines du premier tour des législatives, le dimanche 12 juin, je le rappelle. Et jusqu'ici, l'obsession de l'exécutif, la priorité, ça semble surtout avoir été d'en faire le moins possible et d'en dire le moins possible. En gros, la stratégie du profil bas. Alors, bien sûr, l'idée, c'est de faire une campagne très, très courte, comme pendant la campagne présidentielle. Souvenez-vous, Emmanuel Macron, il est rentré à peine deux semaines avant le premier tour. Il avait prétexté beaucoup de choses. Souvenez-vous, la crise du Covid. La crise ukrainienne. Et bien sûr, la guerre en Ukraine. Donc, campagne la plus courte possible, mais surtout la plus discrète possible. Les ministres sont priés de ne pas en dire trop, surtout les nouveaux entrants, qui sont parfois des novices ou des amateurs. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour ne pas faire de bourdes susceptibles d'effrayer l'électeur dans le Money Time. On se souvient, justement, d'une bévue magnifique qui avait fait jurisprudence. C'était la TVA sociale qui avait dégainé Jean-Louis Borloo après l'élection de Sarkozy en 2007, mais avant les législatives. Et ça avait donné lieu une passe d'arme avec Laurent Fabius. Et on raconte dans les milieux concernés que ça avait coûté plusieurs dizaines de députés UMP à Nicolas Sarkozy. Donc, on en revient à ce précepte. Surtout en dire le moins possible pour faire le moins d'erreurs possibles. Mais cette stratégie, David, n'est-elle pas dangereuse ? Bien sûr, ça présente des risques, vous l'avez vu, Steve. D'abord parce qu'on peut accuser Macron de se cacher, exactement comme pendant la campagne présidentielle, de se cacher. Et plus grave, de ne donner aucune indication sur ce qu'il compte faire en termes de politique publique, sur la direction véritable que prendra son deuxième quinquennat. Et force est de constater que pour l'instant, c'est vrai que c'est mystère et boule de gomme, à part quelques généralités sur l'écologie qui est la priorité du mandat, l'école, la santé, le pouvoir d'achat qui va donner lieu à un texte très rapidement pour protéger les ménages d'ici à l'été. Donc, on n'en sait pas beaucoup plus. Et puis, cette stratégie, elle a un inconvénient, c'est qu'elle laisse le champ libre aux autres et notamment à ses opposants, au premier chef, je pense à Jean-Luc Mélenchon, qui mène une campagne acharnée pour être élu, comme il le dit, Premier ministre. Même si en France, vous le savez, on n'élit pas le premier ministre. Donc, Jean-Luc Mélenchon, puisque Marine Le Pen, elle se fait assez discrète ces derniers temps. Et donc, dans ce contexte-là, laisser le champ libre aux insoumis, ce n'est pas une bonne idée. Et puis, enfin, dernier effet qui se coule, si j'ose dire, ce sont les polémiques incontrôlées qui surgissent et éclatent et qui résonnent d'autant plus dans un contexte où le gouvernement fait un silence absolu. À quelle polémique pensez-vous en particulier ? D'abord, l'affaire Abad, bien sûr, Damien Abad, elle a éclaté deux jours avant le premier conseil des ministres du quinquennat, il y a un peu plus d'une semaine. Des accusations de viol présumé, je le répète, contre le nouveau ministre des Solidarités. Et cette affaire, dans ce contexte-là, elle a totalement occupé le devant de la scène la semaine dernière. Le démarrage de la campagne des législatifs, on l'a vu, il était déjà poussif. Presque toute la semaine a été occupé par cette sombre histoire qui met déjà en difficulté le gouvernement avec toute la difficulté qu'il y a à se répondre à ce type de dossier extrêmement sensible entre la parole des victimes d'une part et la présomption d'innocence d'un ministre de l'autre. Et puis, patatras, deuxième semaine, deuxième polémique, l'affaire du Stade de France, bien sûr, qui a été désastreuse pour l'image du pays, pour sa capacité à organiser les Jeux olympiques en 2024. Alors, l'exécutif a réagi un petit peu tard. Gérald Darmanin s'est réveillé un petit peu tard en expliquant que c'était la faute aux Anglais. Vous l'avez vu, notamment... Comme souvent dans le football, dit-il. Comme souvent dans le football, même si on dit que ce sont eux qui gagnent à la fin. Non, ce sont les Allemands, pardon, excusez-moi. Et donc, effectivement, gros, gros problème de communication et, encore une fois, énorme polémique qui occupe le devant de la scène depuis trois jours sans que le gouvernement ne parvienne à s'en extirper. C'est donc, finalement, une conclusion négative qu'on tire de cette stratégie du silence. Attention à ne pas laisser un boulevard aux opposants qui, sur ce type de ratage grand format, s'en donnent à cœur joie. Mais est-ce que le gouvernement a pris, David, la mesure du risque ? Est-ce qu'Emmanuel Macron va se décider à faire campagne un minimum ? Alors, on est aux espérés qu'ils se soient rendus compte du fait qu'il y avait un problème. Oui, Emmanuel Macron, il semble s'être décidé à enfin faire campagne, sur le tard, comme pendant la présidentielle. Deux déplacements cette semaine à son agenda. Cet après-midi, à Cherbourg, sur le thème des urgences. Jeudi à Marseille, sur le thème de l'éducation, avec, justement, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Diaï, la star du gouvernement. C'est la première sortie en commun. La première sortie en commun. Donc, c'est le retour aux priorités qui avaient été annoncés à la fin de la campagne, la santé et l'école. Il fallait bien ça pour occuper à nouveau le terrain. Mais il n'est pas du tout sûr que ça suffise au gouvernement et au président pour reprendre la main et pour faire le jeu à nouveau. Il reste surtout à espérer, Emmanuel Macron, qu'il n'y ait plus, d'ici la semaine prochaine, de polémiques, d'affaires ou de nouveaux scandales. Finalement, Steve, j'ai envie de dire qu'heureusement, que le premier tour arrive vite dans 10 jours. Sinon, la majorité, avec cette stratégie du silence qui fait des dégâts, cette majorité, elle pourrait y laisser des plumes. Affaires à suivre. Merci beaucoup, David Revaud-Dallon. On peut réécouter votre chronique politique en podcast sur RadioJ.fr et sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Instagram. Nous sommes demain en compagnie d'Alexis Lacroix d'Actualité Juive. À mardi prochain, David. À mardi. Voilà l'après-midi. RadioJ, en route vers les légendes.